Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, WordCamp 2018, on va parler de la puissance de WordPress en back-end pour une application React. Donc le titre est déjà assez explicite, mais on va en parler davantage. Juste avant, je veux vraiment que ça soit clair avec tout le monde. Ce n'est pas du code que je vais vous présenter qui va être prêt à la production. Donc le but de ça, c'est vraiment juste d'amener l'idée que React peut facilement s'intégrer avec WordPress. Que c'est quelque chose qui est relativement courant. Donc juste de ne pas mettre en production. Je vais vous montrer tantôt à l'heure un plugin, c'est même écrit en gros quand tu le download, pas pour la production. Je vais juste le répéter parce que ça peut vraiment vous engendrer des problèmes. C'est fait pour simuler dans le fond le développement. Donc on va en jaser un peu plus tard. Oui, il faut qu'un coup qu'on a compris ça, un coup que l'installation est faite, vous allez voir que WordPress, React, Skys The Limit, vraiment c'est deux technologies super puissantes que l'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Bon, tout d'abord, le talk d'aujourd'hui, il ne sera pas bien bien compliqué. Je vais vous présenter, il ne sera pas trop long. Les technologies que je vais utiliser, je vais vous présenter ça. Je ne sais pas si ici il y a beaucoup de développeurs dans la salle ou si vous êtes plus des designers, des blogueurs. Donc je vais présenter brièvement les technologies parce que si vous ne comprenez pas c'est quoi, vous n'allez probablement pas suivre le reste. Ensuite de ça, dans le vif du sujet, React et WordPress ensemble, qu'est-ce que ça donne? Je vous ai préparé des petits bouts de code, j'ai séparé ça en phase que j'ai mis sur Git, que vous allez pouvoir aller chercher directement si ça vous intéresse. À la fin, on fait une petite conclusion ensemble, à savoir, un petit récap de ce qu'on a vu, est-ce que ça peut amener à d'autres idées, est-ce qu'on peut pousser ça plus loin? Donc je travaille pour Intec Plus, c'est moi le fondateur de cette compagnie-là. J'ai aussi une super belle équipe. On est assez jeunes, jeunes PME, autant dans le sens de nos ressources, autant que dans le sens de la compagnie. Ça fait environ trois ans qu'on est officiellement launché. Jeunes équipes, donc entre la vingtaine et la trentaine. On est une belle famille, je pense, on est très soudés ensemble. C'est d'ailleurs ça qu'on essaie de reproduire avec la clientèle. Nous autres, une approche humaine, franche, avec des gens compétents et accessibles. Je ne vais pas plus parler de la compagnie que ça. Le but, ce n'est pas de me vendre. C'est juste que le but du projet, dans le fond, le projet, pardon, a été issu d'une idée qui est partie de moi. Ensuite, j'ai eu Alex, mon front-end, qui est venu skinner. J'ai parlé avec Étienne. On a racheté des petites couches là-dessus. C'est vraiment une équipe ensemble qui a monté ce petit projet-là. Notre spécialité, nous autres, application mobile, application web, évidemment, c'est WordPress. Donc, si on met tout ça ensemble, ça fait du WordPress avec du React. Bon, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Aujourd'hui, les technologies utilisées, on va avoir Gulp, NPN. J'ai fait un petit thème custom qui s'adapte un petit peu mieux à la réalité de React avec WordPress. Et finalement, on va parler, bien évidemment, de React. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes familier avec les deux premiers, Gulp et NPN? À main levée, Gulp. Vous avez eu un talk là-dessus aujourd'hui? NPN. NPM, pardon. Ah, pas si mal. OK, on ne passera pas trop de temps là-dessus. Donc, Gulp. Gulp, en résumé, c'est un automatisateur de tâches. Donc, quand on crée du CSS ou qu'on utilise du SAS pour des projets, ce que ça va faire, c'est que ça va le processer pour nous dans le cas d'un SAS. Dans le cas du CSS, ça va seulement le minify. On peut aussi ajouter plein de petits plugins, plein de petits trucs. Donc, l'optimisation, compression d'images. On peut utiliser un serveur local. En fait, ça va créer un serveur local qui va être accessible aussi via, par exemple, votre téléphone qui se trouve dans le même réseau. Plein de petits gadgets, le fun, comme ça. Bien entendu, vous n'êtes pas obligés de tous les plugger, ces gadgets-là. C'est vous qui décidez comment ça fonctionne. Si vous voulez, on peut visualiser un peu celui du projet. Il y a l'heure de quoi? Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est que gull.task, on énomme le nom de la tâche. Donc, ça va exécuter ce bout de code-là, qui est évidemment par rapport au style, comme le nom l'indique. Ça fait que je vais piper toutes sortes de plug-ins que je vais avoir préalablement requis. Ça fait que ça va exécuter plusieurs tâches, comme par exemple, ici, ça va aller chercher tous mes fichiers SaaS. Ça va les transformer en CSS. Ça va les miner et les compiler en un seul fichier qui va être optimisé. Tout ça ici, c'est une liste de tâches. Donc, j'ai des styles juste pour Internet Explorer. Donc, ça va être ici que ça va être processé. J'ai du style seulement pour l'admin WordPress. Il va le processer ici. Même affaire pour les vendors, JS, ainsi de suite. Donc, je vais tout aller processer dans une liste, dans une série de tâches. Les images, le CSS, le JavaScript de la façon que je veux. OK? Ça fait que c'est vraiment le but, c'est d'automatiser. La plupart du temps, quand vous prenez des projets, Gulp va être déjà inclus. Il va déjà avoir tout ce processus-là. Vous avez juste à faire Gulp, Start ou Gulp, puis c'est bingo. Ça fait régler. NPM. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi? Est-ce qu'il y en a qui savent mettre en mots c'est quoi NPM? Exact. C'est très fort. On peut en savoir plus. Qu'est-ce que ça fait? Ça gère tes livrairies de JavaScript. Exact. Quand même, c'est bien défini. Donc, ce que j'aime faire, c'est faire des petits liens. Nôtre Package Manager, comme... Je me suis dit, c'est Étienne, ton nom. C'est ça, Étienne l'a dit. Ouais, notre Package Manager. Donc, un Package, c'est quoi? C'est tous les fichiers d'un module. Un module, c'est quoi? Ça peut être une librairie JavaScript, par exemple. Donc, NPM va les gérer. Donc, en faisant NPM Install Bootstrap, ce que ça fait, c'est que ça va aller require pour vous la librairie Bootstrap. Dans mon cas ici, je ne l'utilise pas pour gérer mes dépendances de librairie comme ça. Je l'utilise simplement pour installer Gulp. Donc, dans mon NPM, j'ai des dépendances, dont Gulp et tous ses petits frères. Donc, quand tu fais NPM Install, il va tout aller installer Gulp et toutes ses dépendances automatiquement. Je n'aurai pas besoin d'aller les installer à la main dans mon système. Ces dépendances-là sont gérées via le Package.json. Ou sinon, on peut les installer à la main. Ou sinon, on call dans le fond, c'est le Package.json-là en faisant le NPM Install qui va aller automatiquement chercher les informations qu'il y a de besoin. On peut aller voir vite vite de quoi a de l'heure mon Package.json dans le projet. Donc, ici, je ne sais pas si vous voyez, tout ici, c'est des dépendances. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est principalement du Gulp dans mon cas ici. C'est tout ce que mon Gulp a besoin pour fonctionner. Ça aurait été un peu difficile de tout aller inclure ça sans avoir des dépendances comme ça. Il aurait tous fallu aller les chercher un à un, tandis que le NPM se charge de les mettre dans le projet pour vous. Le Custom Team que j'ai fait, en fait, je l'ai fait très rapidement aussi. On a commencé à l'utiliser. Donc, il n'est pas parfait. Mais je pense que c'est quand même bien. Ce que ça fait, en gros, j'ai essayé de faire un simili MVC pour WordPress. Qu'est-ce que je veux dire par simili MVC? C'est que, bien entendu, dans WordPress, les modèles, ça se trouve avec les Custom Post Types. Un modèle, c'est les modèles de données. Par exemple, un post, ça en est un, parce qu'un post, ça a quoi? Ça a un titre, ça a du contenu, ça peut potentiellement avoir une image, des catégories, tout ça. Donc, dans mon dossier CPT pour Custom Post Types, si je viens ajouter un fichier et que je viens insérer le script nécessaire pour acheter un Custom Post Types, vous n'aurez pas besoin de l'appeler dans la fonction pour un PHP, parce que tout ce qui se met dans le Custom Post Types est automatiquement inclus dans ton WordPress. Même chose ici pour le dossier Customizations. Toutes les Customizations que tu veux faire, tu vas créer un fichier PHP expressément pour ça, puis il va aller l'appeler automatiquement. Donc, ça évite un peu de code, ça évite un peu aussi d'avoir des Requirements un peu partout. Même affaire pour les contrôleurs. Normalement, j'essaie de créer un contrôleur par Custom Post Types. C'est là qu'on va aller chercher les Get, Fetch, Post, whatever, qu'on a besoin. Sinon, les vues, bon, on reprend un peu le style React, Layout Containers Component, mais la version PHP, c'est-à-dire que, dans mon cas ici, pour la présentation, le React, je ne vais pas l'utiliser en front-end directement, je vais l'utiliser dans l'administration. Il y aurait potentiellement des fichiers HTML dans mon PHP à générer. À inclure, pardon. La version s'est faite. React, on va l'installer un peu plus tard, je vais vous en parler. Juste faire la différence entre le front-end. Souvent, quand on parle avec WordPress, on dit front-end pour parler vraiment du site vitrine. Le dashboard de WordPress en soi, est du front-end. C'est une représentation du back-end, je suis d'accord, mais la partie dashboard qu'on peut cliquer, ça reste du front-end. Donc, oui, dans ce cas-ci, on utilise React en front-end dashboard. React et WordPress. React. Pourquoi j'ai choisi React? Premièrement, pour sa performance. Si vous avez entendu parler de React le moindre moment, on parle du virtual DOM. Donc, comment React fonctionne, c'est que non seulement il va avoir le DOM généré à l'écran avec vous, mais il va avoir un DOM virtuel. Quand on va venir insérer des datas différents par les states, il va comparer la différence du DOM virtuel et du DOM réel. Il va simplement updater ce qui a été updaté dans la façon la plus efficiente possible. C'est ce qu'ils disent, la façon la plus efficiente possible. Bien entendu, c'est un peu trop beau pour être vrai, mais vous pouvez facilement avoir quelque chose de très performant et gérer le render comme bon vous semble. C'est ce qui devient intéressant, dans le fond, surtout pour la génération de listes, en fait, des longues listes. Par exemple, comme une WordPress table, WP table, qui se trouve être une liste de custom post-type. Tout le monde sait qu'il y a déjà eu WooCommerce installé avec la liste des commandes ou des produits. Quand ça commence à avoir 500 items dans cette liste-là, ça commence à être intense. Ce qui est le fun, c'est que c'est la spécialité du React, du rendering comme ça, de liste. Donc, on comprend un peu où je veux m'en aller avec ça. J'imagine. Aussi, React, ça veut aussi dire React natif. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que parce que vous développez ça en React, vous allez automatiquement avoir un app natif. Oui, c'est ça. Écoutez. Oui. Merci d'être venu. Ça va être tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, tu peux juste mettre un sexy film. Ça, c'est vrai que c'est le rap. Oui, ça fonctionne. Je peux continuer à vous joser en attendant quand même. Oui, ça fait que React natif, ça ne veut pas dire que vous faites votre app en React, que ça va être automatiquement transformé en React natif puis tout va marcher super bien. La seule affaire que ça vous dit, c'est que, bien entendu, c'est la même logique, puis c'est le même langage, puis ils utilisent le même back-end. Donc, si on fait un plus un, normalement, ton app natif devrait être fait de 50 à 75 % si tu utilises React natif avec React, effectivement, mais ça ne veut pas dire que ça l'est fait à 100 %. Mais ça attire quand même de sa puissance parce que tout le côté logique du JavaScript va être récupérable aussi dans React natif. OK? Ça fait que c'est quand même un gros avantage pour les clients que vous savez qui veulent s'en aller vers ça, d'utiliser du React. Vous allez pouvoir soit faire une plus grosse marge de profit ou soit pouvoir faire économiser le client ou trouver une balance entre les deux. Et la dernière, mais je pense que c'est la plus importante, c'est pourquoi j'ai choisi React over beaucoup d'autres frameworks ou librairies, c'est que ça s'intègre super bien à n'importe quel projet existant. Donc, si vous voyez que votre client n'a pas beaucoup de budget, il veut utiliser seulement WooCommerce, tel quel, ou qui, je ne sais pas, des costumes post-type X, tel quel, il n'y a pas de problème. Si jamais dans une année ou deux, vous voyez que sa WP Table n'a aucun sens, vous pourriez créer un plugin où justement, juste intégrer React avec le code, ça génère automatiquement. Pas besoin de refaire le site au complet, pas besoin de repenser le thème au complet. On intègre ça. Merci, bonsoir, c'est fini. Il paye juste la différence des heures qui a été faites. Ça fait que c'est ça que je trouve super. Sinon, WordPress, je n'en parlerai pas longtemps. Je pense qu'on connaissait ici WordPress. CMS est super puissant. C'est extrêmement flexible. C'est sécuritaire. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais normalement, c'est les plugins que vous utilisez avec WordPress qui ne sont pas sécuritaires et n'ont pas WordPress en soi. C'est user-friendly, très connu et très reconnu. Essayez de ne pas faire du WordPress en étant une agence de web, vous n'allez juste pas travailler. Tous les clients viennent avec ce mot-là. Création simple et rapide des modèles avec les custom post-type. Ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Par exemple, on veut créer une liste des employés. Ça va être super facile d'inscrire un custom post-type employé avec le nom, numéro de téléphone, courriel, patati-patata. C'est super facile. Ça va se faire chasser bien via l'API. Les problèmes que j'ai rencontrés avec WordPress, un peu ce que je disais tantôt, la WP Table qui n'est pas assez user-friendly. Soit parler... Si tu ajoutes trop de colonnes ou qu'il y a trop de rangées, ça devient assez désagréable. L'enteur du chargement des pages administratives, si vous êtes sur un super bon serveur, ça va bien. Si vous êtes sur un serveur un peu plus cheap, ça peut devenir lourd assez vite. Le système de filtre aussi souvent est peu implémenté avec WordPress. Ce qui fait qu'avec React, ça peut être le fun aussi d'améliorer les filtres du même coup. La solution, je l'ai mis sur un petit GitHub ici. Si vous voulez suivre en même temps, GitHub slash Intech Plus WorldCam 2018. Comme je disais tout à l'heure, j'ai séparé la démo en phase. Vous allez pouvoir le suivre avec les branches de toutes les phases. Donc, un, deux, trois, quatre. Donc, la phase 1. On va commencer par installer React dans le thème et on va enqueue les fichiers nécessaires pour que ça fonctionne. Pas très compliqué, mais n'empêche qu'il faut le faire. Donc, sur la branche master, vous avez simplement le thème vierge que j'ai fait. si vous faites un petit check-out sur la phase 1. Tout le monde est à l'aise avec Git, c'est correct? Ouais, je t'avais oublié ce bout-là. OK. Pas nous autres. C'est cool, parce que je voulais vous montrer du code et comment la table React agissait. Salut, t'es notre sauveur. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il y a un petit check-out qui a travaillé deux secondes avant et puis j'ai parlé. Et ça s'est passé ? 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 Je pense que je suis juste trop sexy, mais il change. Other weird systems. C'est weird. There we go. Yes, sir. Si ça s'est passé ? Thank you. Thank you. Donc, on va check-out contre la branche-phase. Les étapes, c'était quoi ? Oui, installation de React dans le thème, incue les fichiers nécessaires. J'ai décidé de appeler mon petit snippet admin custom, parce que le but du talk, ça va être ce dont je parle tout à l'heure, les WP tables que je trouve un peu trop lentes, un peu pas assez user-friendly. Donc, je vais remplacer ça par une React table, pour ceux qui sont habitués avec le component. Donc, directement dans le thème, on crée admin custom en faisant yarn create app, pardon, avec le nom de l'app. Ça va générer un dossier avec le nom que vous y allez donner. Ça fait qu'on peut y accéder directement à partir du thème. Ça va comme un peu mal codé avec le micro. Donc, bien entendu, avant de faire NPN install, il faut faire le NPN install, le gestionnaire de dépendance, comme j'avais expliqué tout à l'heure, assurez-vous d'avoir toutes les dépendances. Un coup, tout ça, c'est loadé. On fait NPN start. J'ai triché un peu. Je les ai toutes faites dans chaque branche, parce que j'ai fait NPN install une fois hier. À matin, ça a fini. Ça fait que là, j'ai pu continuer le projet, mais je ne voulais pas faire ça dans chaque branche, parce que sinon, on sera encore là demain matin. Donc, ici, attention. Viac nous dit qu'il y a déjà quelque chose sur le port 3000, qui est le port par défaut. Est-ce que vous voulez utiliser un autre port? Si vous faites non, puis vous utilisez deux serveurs sur le même port, je laisse imaginer ce que ça donne. Donc, on fait oui. On vérifie que c'est quoi le port. Donc, dans ce cas-ci, c'est 3002. Viac est parti dans une fenêtre à port. Pour nous, ce n'est pas très utile. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut l'inclure dans notre projet WordPress. Donc, ici, je me log. Je suis un peu surpris. Je ne suis pas censé avoir ça ici. Attendez. Bon, en tout cas, excusez. Donc, Reac est parti. On est prêt à l'inclure dans notre projet. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand je faisais des customisations, je les mettais dans le dossier customisation. Je me suis créé un fichier qui s'appelle reac.php. Je vais juste prendre note que le nom du fichier, on s'en fout un peu, c'est vraiment juste pour le dev, parce que de toute façon, tout ce qui va être dans ce dossier-là, dans mon thème à moi, va être inclus automatiquement. Donc, ici, on a le petit script. Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que je suis en production ou est-ce que je suis en dev? C'est super important parce que ce ne sera pas le même fichier qui va être en queue. Ici, dans notre cas, on est en dev, donc on est sur le 127.0.1. Il y a une petite négation. On va se retrouver dans le else qui va aller chercher directement localhost, le port 3002, static, js, bundle.js, qui est le JS que React va générer automatiquement pour fonctionner. Donc, avec ça, on est prêts à implémenter React dans l'administration de WordPress. Est-ce que j'ai des questions par rapport à cette phase-là? Je vais essayer, parce que je sais qu'on a parlé comme beaucoup de NPM, de GULP et de GIT dans les talks avant. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que je n'ai pas mal compris? Pas trop compliqué jusque-là. Monsieur? Est-ce que le but, c'est de faire passer de prendre les groupes des choses comme ça pour aller plus rapidement? Le but, on va le voir plus dans la prochaine phase. Dans le fond, c'est de remplacer les WPTables. Peut-être que ce n'est peut-être pas commune comme façon de l'appeler, mais ça ici, c'est une WPTable. Oui, c'est ça, WPTable. Ça va être de le remplacer par React pour pouvoir vraiment customiser la table comme tu veux, donc de le filtrer en temps réel, de l'order en temps réel, de vraiment pouvoir aussi peut-être mettre le thumbnail directement dans la row. Tu pourrais vouloir fetcher tes champs ACF, par exemple, puis les afficher comme toi, tu veux, les formater comme tu veux, mettre un lien vers un autre site, mettre un statut d'une commande Stripe. Tu peux le plug-in avec n'importe quel API. Tu sais, à quel endroit ton package est rendu avec l'API de DHL ou de Purolator ou n'importe quoi, bien, ça va être des trucs que tu vas pouvoir aller fetcher en temps réel dans cette table-là. C'est vraiment, tu pousses vraiment ton produit un step au-dessus, tu sais. C'est un peu ça, le but. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour la phase 1? Ça répondait? Oui. On passe à la phase 2. Phase 2. Donc, on va créer un custom post-type. On va implémenter. En fait, on va plugger la React Table directement que je parle depuis tout à l'heure. On va finir par la voir. Et n'oubliez pas de mettre à jour les permaliers quand vous faites un nouveau custom post-type que vous allez fetcher. Sinon, vous allez juste cliquer sur « Refresh 100 fois » en ne comprenant pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, dans la phase 2, on va aller « Checkout » phase 2. Je reviens à mes dossiers. Donc, maintenant, dans custom post-type, j'ai un custom post-type qui s'appelle « Item ». Comme je disais tout à l'heure, pour vous aider à l'inclure, tout ce qui se trouve dans CPT va être inclus automatiquement. J'en profite du même coup pour présenter un outil qui s'appelle « Generate WordPress ». Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je sais qu'il y a des plugins qui sont assez répandus pour générer des custom post-type comme custom post-type UI, je pense. Je ne l'utilise personnellement presque jamais. En fait, cet outil-là est assez cool parce que ça te permet de générer toutes sortes de trucs dont des custom post-type en ligne via un petit formulaire. Donc, ici, on nomme la fonction. On remplit vraiment tous les champs un par un comment tu vas appeler ton custom post-type qu'un autre tu veux donner au pluriel, patati patata. Ça te guide un peu par rapport à ce qu'il faut faire. Après ça, on fait le shop-dater le code et nous le génère automatiquement. On fait un petit copier-coller, le custom post-type et créer. Ça évite un plugin, ce qui peut être quand même bien. Je ne sais pas si vous êtes fans d'avoir 800 plugins dans votre installation WordPress. Personnellement, j'essaie de l'éviter. Donc, ce code-là, dans le fond, qui est généré vient de ce site-là directement. Il faut regarder ici. Tu lui fèches. Donc, ça a bel et bien généré le post-type item. Je ne suis pas sur le bon projet. Oui, pourtant, je suis OK. J'ai fait beaucoup de tests, beaucoup de versions. Donc, ça a généré le post-type item. Ici, comme on peut voir. De façon simple, en fait, comme je vous dis, ce n'est pas mal d'utiliser le plugin. Je trouve ça légèrement plus efficace. Sinon, pour ce qui est de l'implémentation de la table, j'ai décidé d'utiliser Reactable, qui est une librairie vraiment populaire, super bien documentée sur le net. Vous pouvez aller jeter des coups d'œil. Je n'ai pas réinventé la roue par rapport à ça. J'ai vraiment utilisé ce qu'il y avait en ligne, ce que je savais qui était bien documenté et il y avait beaucoup de contributions. J'ai choisi le seul qu'on ne voyait pas la table dedans. Donc, la table qui va ressembler à ça. Bon, ensuite, n'oubliez pas de mettre à jour les parmaliens. Petit bout aussi important, ce que je disais tout à l'heure, le plugin d'authentification. j'en inclue au dossier. Pourquoi? Quand on va faire, quand on va aller fêcher via WPJSON, qui est l'APU REST de WordPress, pour certains appels, il faut s'authentifier. Pas pour tout. Par exemple, pour faire un fetch-all sur les posts, pas besoin de s'authentifier, mais pour faire un fetch-all sur les posts avec le statut qui est publique ou draft, il faut être authentifié. Ce plugin-là, dans le fond, tout ce qui sert, c'est, il rend accessible via un basic authentication WordPress qui est à peu près la pire façon de s'authentifier, mais pour le dev, ça fermasse la job. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas compliqué. On met un notarization avec le username et le password encrypté en base64 dans le projet. Je vais vous le montrer après ça sur JavaScript. N'inquiétez-vous pas. Puis on va être authentifié directement, les calls vont passer. Donc, pour revenir à nos moutons, dans notre projet React, si on en regarde ça, on est déjà à 10 minutes. Dans le projet React, on regarde ça. Premièrement, j'ai importé Axios qui est un outil pour faire les fêtes, les guides et les posts. J'ai seté la base URL à la mauvaise URL. Je vais changer ça tout de suite après. Le username admin, password admin, très populaire quand on dev, à ne pas mettre en prod, s'il vous plaît. Ensuite, le basic, on appelle la fonction ici, BTOA qui va transformer le string en base64. On va le mettre ensuite dans le default header d'Axios sous le nom d'autorisation avec basic espace le base64. C'est une convention, le basic espace. Vous allez voir que ça va changer pour chaque type d'autorisation. Ça fait que, juste pour oublier de le changer, ne l'utilisez pas à Bearer ou autre chose, ça ne passera pas. Je vais en profiter pour mettre le bon lien ici. Donc, justement, pour parler de l'API, étant donné qu'on a un serveur WordPress qui est en ligne avec une version récente, on va avoir accès au REST API automatiquement. Ça ne va pas très bien à peine, je m'en excuse. Donc, si j'écris localhost avec WP, JSON, WP, la version du REST avec le costume post-type, il va automatiquement me générer le JSON avec tous les costumes post-type et plusieurs champs qu'on n'aura pas de tout besoin aujourd'hui, mais qui pourraient être utiles en fait. Et si vous avez vu le talk d'Étienne qui parle de GraphQL, je ne vais pas traiter ces données-là pour lui aujourd'hui. Par contre, il y a un moyen de faire des routes custom, un peu pour venir avec la même pensée qu'il faisait, c'est que si tu n'as pas besoin de toutes ces données-là, tu ne devrais pas les envoyer pour rien. Ça fait juste prendre la bande passante pour rien, ça fait du data à traiter pour rien. On peut faire des routes custom avec WP JSON. Je vous encourage à le faire si jamais vous faites un projet production. Ouais, c'est ça qu'il faut être généré ici. Je vais repartir mon Google parce que sinon, mes exemples ne marcheront pas vu que je ne pointe pas sur le bon serveur. En attendant, on va continuer. Yes, sir. Bon, mon back-end a plus de centre avec ce que je tente de faire en avant. Donc, si vous avez remarqué ici, j'ai le custom post type item, j'ai une autre page item ici. Bien entendu, elle, elle ne s'est pas générée automatiquement puis la différence, remarquez bien, c'est dans le lien. Ici, c'est le page qui est égal à item. Ici, c'est le custom post type qui est égal à un item. normalement, dans les champs de création de ton custom post type, tu peux lui dire si tu veux qu'il soit apparent ou non. Pour la démo, je le mets apparent. Si vous implémentez des tables react, je vous conseille de ne pas laisser deux pages qui s'appellent item. ça ne serait pas très user friendly. Ça, dans le fond, c'est celui-là qui est généré automatiquement par WordPress et celui-là, c'est celui que je génère moi-même via mon code. Pour générer ça, ce n'est pas très compliqué. Surtout dans mes customisations, j'ai appelé quelque chose qui s'appelle custom pages. Il y a un S parce qu'en temps il y en aura plusieurs. Je vais juste faire un add menu page avec le nom du custom post type qui s'appelle item. Je vais lui dire quelle fonction appeler pour faire le render et c'est le div id égale à root que pas mal tous les projets React ont. C'est-à-dire que React va aller chercher le div avec l'id root pour processer son JavaScript. Ma fonction JavaScript fait simplement afficher la React table qu'on a vue tout à l'heure. On va aller à la phase 3 tout de suite parce que là le temps il manque. phase 3 je passe rapidement je m'excuse le temps passe vite le but c'est de créer plusieurs custom post type de générer automatiquement les pages donc de ne pas aller ajouter les pages à la main dans le code ce que j'ai fait ici c'est que dès que tu includes un nouveau custom post type WordPress va aller générer une nouvelle page avec React automatiquement que tu avec la React table automatiquement dessus aussi. Bien sûr on veut afficher les bonnes données c'est-à-dire que quand tu es dans la page item tu veux que ce soit item et quand tu es dans la page objet tu ne veux pas avoir des items tu veux seulement avoir les custom post type objet rapidement encore une fois custom post type j'ai ajouté un custom post type qui s'appelle object j'ai toujours mon ancien qui s'appelle item ensuite de ça j'ai modifié ma fonction ma fonction ma fonction custom pages que je parlais tout à l'heure qu'on en allait avoir plusieurs donc ce que je fais c'est simple je vais aller demander à WordPress c'est quoi tous mes costumes post type je vais louper à l'intérieur je vais faire un add menu page pour chaque costume post type j'y donne le nom du costume post type et ensuite ils ont tous la fonction render qui met le div à root pour que React soit capable d'aller chercher un div puis de faire apparaître ses dates si je reviens sur mon back-end je fais un petit refresh donc maintenant que j'ai inclus item et object vous voyez que ça a été créé automatiquement je pourrais en ajouter un autre il serait généré automatiquement avec la React table donc présentement on va aller faire un petit test je vais avoir fatigé quand tu fais une démo parce que c'est toujours quand tu fais un test que ça marchait chez vous et que ça ne marche plus en avant je suis sur le bon URL ça c'est correct je me back à ce temps je vais juste le repartir parce que j'ai changé l'URL tout à l'heure oui ça dans le fond c'est mon REAC qui roule sur 3002 ça ici 3000 c'est mon GULP avec mes dossiers Wordpress mes fichiers Wordpress je vais aller l'essayer mais étant donné que c'est un projet existant j'ai des petits doutes mais tant mieux si tu as raison j'aimerais bien ça ah c'est mon authentification qui ne fonctionne pas j'ai-tu activé le plugin je ne vais pas debug ça bien longtemps de toute façon ça va juste être plate je vais juste enlever enlever la ligne qui bug bon je m'excuse je ne sais pas pourquoi ça fait ça la démo va être un petit peu moins cool parce que là mes filters ne marcheront plus mais bref donc le ConsumperSive que je suis allé créer il est apparu dans ma Reactable c'est un peu ça qu'on essaie de faire ici c'est de vraiment automatiser ça pour que vous puissiez le plugger directement dans un projet existant chez un client puis que vous n'ayez pas vraiment à refaire le taux du code puis à tout repenser votre structure on ajoute quelques fichiers quelques lignes bien faites ça s'exporte en plugin ça devrait être un plugin même je pense que Guillaume serait d'accord mais je ne l'ai pas fait volontairement justement parce que le but de ça ce n'est pas de créer une solution toute faite le but c'est juste d'aller un peu d'essayer votre imagination pour que vous vous dites ah oui je pourrais le mettre à telle place je pourrais le mettre à telle place je pourrais le mettre à telle place je sais que si je fournir un package déjà tout built-in tout le monde va juste le plugger puis ils ne vont pas aller chercher plus loin c'est un peu ça le but je pense qu'il ne me doit pas me laisser en même temps ok je vais aller un petit peu on va aller à dans la phase tout de suite je vais juste regarder en même temps c'était quoi donc ouais je saute beaucoup d'étapes je m'excuse donc on a ajouté du CSS mon ami Alex a fait donc c'est la même React Table il s'est amusé à skinner ça il a fait quoi de vraiment user friendly quelque chose de vraiment beau c'est toujours notre même post que tout à l'heure on a mis à la différence maintenant c'est que j'ai ajouté une petite fonction qu'on peut la supprimer donc en temps réel on pourrait aussi en ajouter avec le petit formulaire donc je vous dis les filters vont probablement être brisés mais directement on pourrait aller écrire l'ID dans le filter donc il n'y a pas d'ID 20 donc on ne peut pas le voir l'ID 13 reste là ce qui est le fun aussi c'est qu'on pourrait chercher par exemple donnez-moi un post avec le titre qui est KKK mais qui est aussi un thumbnail ici il n'y en a pas donc il ne serait pas grave de le trouver tu peux vraiment jouer avec tes filters comme ça dans l'optique par exemple de WooCommerce avec toutes leurs orders je trouve ça peut être assez pertinent d'avoir une rangée pour l'ID comme ça d'avoir une rangée pour les titres peut-être une rangée du vendeur de l'acheteur c'est que là tu peux vraiment dire ok le nom du vendeur commence par telle affaire il me semble que le nom de l'acheteur commence par telle affaire ou je me souviens que l'ID était entre tel et tel numéro à peu près telle date c'est que tu peux vraiment filtrer comme tu veux puis plusieurs choses à la fois pas juste dire je veux mes ID en ordre ascendant tu peux vraiment aller jouer avec ça puis comme je disais tout à l'heure le sky is the limit donc la joue elle peut se faire directement à partir d'ici normalement quand on fait des démos comme je vous dis ça ne marche pas effectivement mon lag ne marche pas bon ah oui c'est mon authentification vu que mon authentification a planté tout à l'heure c'est pourquoi je n'étais pas capable d'aller chercher les drafts je n'étais pas capable d'en créer non plus donc il faut être authentifié évidemment pour créer des custom post type il faut être authentifié pour aller chercher les drafts pour les supprimer ça va être un truc que je vais devoir être débug mais c'est très fonctionnel il suffit qu'on trouve le bug et après ça vous mettez ce code-là sur votre projet puis tous les custom post type automatiquement vont avoir leur propre table puis ils vont être setés selon vous ce que vous voulez une affaire assez cool ici avec React on gère excusez je vais retrouver la bonne on gère les routes ici directement donc c'est ici qu'on réussit à les matcher en fait sur quel post type on est présentement fait qu'ici ce que je vais faire c'est que toutes les routes qui commencent par ça je veux aller chercher mon component costume post type puis dans mon component costume post type j'ai beaucoup de code ici mais pour très peu finalement ça va render cette partie-là ici ce qu'il y a dans le return où est-ce que je vais avoir ma React table où est-ce que je vais avoir mon create costume post type qui était mon form au début puis c'est ici que je vais venir gérer les types en fait selon puis dans cette partie de code-là tu pourrais dire le costume post type item je veux qu'il soit de telle façon mais tous les autres je veux que tu affiches ma table d'une façon XY tu vas venir pouvoir gérer selon tes costumes post type puis mettre un default si jamais tu as un default à avoir par exemple c'est sûr que je vous conseille de mettre des trucs assez répandus par exemple ID, title, thumbnails c'est des trucs que vous savez que probablement tous vos costumes post type vont avoir ça fait que ça ne plantera pas si vous mettez un default avec des fields custom pour chaque post type c'est évident que ça va planter parce que si chacun de vos costumes post type ne l'ont pas React va dire j'essaie d'accéder à une donnée qui ne m'est pas fournie ça fait que ça va planter votre default on met ID, title c'est pas mal ça et après ça venez construire en conséquence de vos besoins c'est pas mal ça pour ce qui est de la React table je pense que c'est le temps de montrer un peu de React oui ok il reste 5 minutes total ok on va faire les questions si vous voulez puis de toute façon le code il est en ligne sur le lien que j'ai montré tout à l'heure je peux le remettre pour que vous voyez vous allez pouvoir faire le tour du code n'hésitez pas aussi à nous poser des questions moi et mon équipe on est assez ouvert puis comme à peu près tous les présentateurs on recrute nous aussi si vous êtes intéressés de faire du React monsieur oui oui donc la question c'est étant donné l'étagère j'ai dit que c'était plus rapide que le WP table à quel point React va pouvoir à quel point ça va faire un peu plus c'est que oui à quel point React va bien réagir avec Table React finalement c'est ça ce qui est le fun avec Table React c'est que quand on arrive avec vraiment beaucoup de row quand on parle de 7000 10 000 20 000 500 000 500 000 500 000 gérer front-end 500 000 ça n'a aucun sens on va voir la machine que tu veux ça n'a pas de sens ce qui est cool c'est que tu peux demander au serveur de te l'order par exemple ou de te filtrer puis de te le renvoyer puis cette méthode-là est built-in dans React Table fait que la documentation est là puis c'est super efficace c'est sûr pour 500 post et moins le front-end garde à le gérer en général c'est sûr les last pictures ça serait difficile de comparer il faudrait vraiment qu'on benchmark ça comme je vous dis React c'est bon dans l'update du DOM c'est vraiment ça sa grosse spécialité donc ça pourquoi les listes sont bonnes après ça c'est sûr ça dépend comment vous vous l'implémentez aussi comme au React Table à l'audet tous les thumbnails en même temps que le reste si tu fais de lacing un peu avec ça j'imagine que tu peux aller chercher pas mal de performances je pense vraiment que ça vaut la peine de jeter un coup d'oeil après ça je ne peux pas savoir en comparaison avec Elastic je vais se répondre à votre question est-ce qu'il y en avait d'autres ? dans le cas classique dans le cas classique de Wordpress comme un custom post-type c'est ton menu ton affichage tu peux gérer ton affichage mettons un custom post-type avec un user role parce qu'on va par exemple le shop manager ou tu crées un custom role qui va gérer seulement un custom post-type pour que je permette de gérer cet aspect-là est-ce qu'il y a une manière de mélanger ça avec la gestion des utilisateurs bien tu sais tu peux aller fetcher les users donc nécessairement tu serais capable d'aller voir c'est quoi ton user role après ça tu implémentes ta table selon le user role que tu as oui c'est possible effectivement c'est vraiment plus simple que ça puis ce qui est le fun c'est que tes fonctions Wordpress de base restent valides quand même par exemple tu ne voudrais pas qu'il y ait accès à cette page-là pour ne pas éditer cette page-là parce qu'il est construit une post-type mais juste avant d'include ton div avec ID root si tu regardes s'il y a bon user role il n'apparaîtra jamais l'ID root donc JS ne sera jamais capable de le pogner donc ça ne sera jamais affiché c'est ça qui est bien avec ça yes ce que tu as montré c'est créer une nouvelle page pour un item mais mettons dans le code de WooCommerce tu es capable de garder ta page order la même mais juste remplacer ce que WooCommerce génère comme liste puis la remplacer par ta liste à toi oui l'exécution ne sera jamais de WooCommerce oui tu peux l'enlever cette page-là effectivement mais sinon oui c'est ça en fait quand j'ai pensé au talk je voulais plugger directement WooCommerce parce qu'à mon avis c'est ce que j'entends le plus en fait c'est les autres qui ont le plus de problèmes avec la table parce que WooCommerce c'est beaucoup de data dans une petite table puis beaucoup de row mais en gros ici je vais fetcher tous mes costumes post-types puis je vais ajouter c'est toi qui choisis tu peux modifier ta fonction comme tu veux puis tu pourrais dire ajoute tous les costumes post-types puis à la fin en plus ajoute moi une page order puis que là tu viendrais gérer directement comme les autres finalement qu'est-ce qu'on fait avec les autres c'est que je vais regarder dans ma page sur quelle pat puis là mon pat ça va être order fait que je vais aller le router différemment dans mon react fait qu'ici je l'ai fermé le petit bout bon ici où est-ce qu'il y a ma route présentement c'est comme mon default mais je pourrais mettre une route en haut pour aller router seulement ma page order puis l'afficher seulement de la façon que je veux tu sais fait que oui oui c'est faisable puis en fait c'est vraiment mon idée part de là c'est des grosses tables dures à filtrer beaucoup de row c'est là que React vient tirer sa puissance facilement ça monsieur ouais ma question c'est quoi en particulier dans tout ce qu'on a vu qui fait en sorte qu'on ne ferait pas l'utiliser en production maintenant ok c'est un bout là ici ça ici dans le fond c'est le basic authentication ok je vais passer le username puis le password même pas en crypté juste en base64 n'importe qui peut décoder ça peut décoder ça je mets ça directement dans le header c'est pas la meilleure pratique au monde il y a des façons de faire pull-in dans WordPress c'est même dans la doc du REST API de le faire soit avec un token ou de faire d'autres sortes d'authentification plus intelligente plus sécuritaire mais sans prod ça fonctionne c'est juste pas intelligent c'est comme si tu me dis pour pas oublier mes crédits je vais le rire dans le footer ça fonctionne mais c'est pas intelligent ça fait que tu essaies de pas faire genre le truc là c'est que dans le fond c'est pas sécure ça fait qu'on essaie d'éviter ça c'est terminé ? pas important de faire ma accent non ? ok je vous remercie je vous remercie beaucoup c'est super gentil merci